Alors c'est une séance de travaux dirigés qui se rapportent à la prise alimentaire et aux mécanismes de contrôle de la prise alimentaire. Bien entendu, la prise alimentaire, vous avez déjà eu les bases des mécanismes de régulation, que ce soit les mécanismes centraux ou périphériques de la prise alimentaire. Et aujourd'hui, on va parler d'un neuropeptide qui a été découvert récemment comme étant impliqué dans la régulation de la prise alimentaire. Alors vous avez sans doute vu auparavant que la prise alimentaire ou le comportement alimentaire, il est contrôlé par un ensemble de peptides, de neuropeptides, des neuropeptides qui stimulent la prise alimentaire, donc qui sont ici regroupés dans le CIN+, et des neuropeptides qui inhibent la prise alimentaire et qui sont regroupés dans le CIN-. Alors parmi les neuropeptides les plus essentiels pour le contrôle de la prise alimentaire, il y a le neuropeptide Y dont les neurones se situent dans le nom arché, la gréline, la MCH, les orexines A et B, la GRP, la galanine et autres. Alors pour les peptides qui inhibent la prise alimentaire, il y a la corticolibérine ou CRH, l'alpha MSH qui est un dérivé de la BOMC, le GLP1 et 2, la colécystokinie, le CARTE, en plus d'hormones comme la leptine, l'antérostatine et autres. Alors au fait, ces mécanismes de contrôle de la prise alimentaire, ce n'est pas les seuls mécanismes qui existent, c'est là où on en est arrivé, mais au fait, les études qui portent sur les mécanismes de contrôle de la prise alimentaire, ils continuent. Ils continuent. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Alors justement, les raisons qui motivent les études portant sur la prise alimentaire, c'est en particulier l'expansion de pathologies liées justement à des troubles de la prise de nourriture, comme la boulimie, l'anorexie ou encore l'obésité. Alors en ce qui concerne l'obésité, vous savez très bien que c'est un fléau mondial. Près du tiers de l'humanité souffre d'obésité ou de surpoids. C'est un fléau qui coûte cher aux états, d'ailleurs qui coûte plus cher que des guerres. Et bien entendu, qui dit obésité, ça peut être de déclencher un diabète, une hypercholestérolémie. Parfois, le sujet est confronté à des arrêts de travail et parfois des altérations cardiovasculaires sévères, des altérations cardiaques, voire l'arrêt cardiaque. Alors au fait, depuis plus de trois décennies, et bien le nombre d'obèses a considérablement augmenté dans les pays développés. Une progression régulière chez les adultes et même chez les enfants. Selon l'OMS, selon les statistiques de 2014, et bien par exemple les USA, le taux d'obésité est de 33,7%. Pour le Royaume-Uni, il est de 28%. Pour la France, il est d'environ 24%. Alors au Maroc, chez nous, vous voyez que le pourcentage est aussi significatif, puisqu'il est de l'ordre de 22-23%. Alors pour les pays du Golfe, comme le Qatar, il est très élevé. Il est de l'ordre de 42% et le Khoez aussi de l'ordre de 40%. Alors en fait, c'est un fléau, l'obésité est un fléau sanitaire qui s'aggrave considérablement, aussi bien dans les pays pauvres que dans les pays riches. Et la progression, elle est d'environ 28% chez les adultes et 47% chez les enfants et les adolescents. Et jusqu'à nos jours, en fait, aucun État n'est parvenu à le contrôler. C'est pour ça que les études, pourtant, sur le contrôle de la prise alimentaire, c'est-à-dire le contrôle de l'appétit, et sur les pathologies qui sont associées, comme la boulimie, l'anorexie ou encore les boulosités, revêtent, c'est-à-dire ils ont des enjeux, ils ont donc des enjeux très importants en termes de santé publique. Donc un véritable problème de santé qui se pose au niveau public. C'est pour ça que toutes les études qui portent sur le contrôle de la prise alimentaire s'inscrivent dans le cadre d'une meilleure compréhension des mécanismes de régulation de la prise alimentaire, qui sont, comme vous le savez, d'ordre central, c'est-à-dire impliquant des centres cérébraux et des neurotransmetteurs peptidiques et non-peptidiques, et des mécanismes aussi périphériques, tels les stimuli mécaniques, chimiques, hormonaux, sensoriels, etc. Alors d'ailleurs, plusieurs laboratoires orientent actuellement leurs travaux pour identifier de nouvelles cibles qui pourraient donner lieu à la découverte de nouveaux médicaments pour traiter les troubles du comportement alimentaire. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne dispose actuellement que peu de médicaments efficaces pour traiter ces troubles. Beaucoup de médicaments ont été d'ailleurs retirés du marché à cause de leurs effets secondaires indésirables, comme des effets psychostimulants, ou encore des effets sympathomimétiques, comme par exemple des effets au niveau cardiovasculaire, par exemple une accélération cardiaque, une arrhythmie cardiaque, etc. Donc c'est dans ce contexte que ces laboratoires se sont rués vers les études sur des mécanismes de contrôle, essayent de découvrir de nouveaux mécanismes qui peuvent être des cibles et donc donner lieu à des médicaments potentiels pour vraiment guérir ces pathologies liées à la prise alimentaire. Alors c'est dans ce contexte qu'un nouveau neuropeptide qui a été récemment étudié par une équipe qui adhère à ce qu'on appelle l'INSERM, c'est-à-dire l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Alors ce neuropeptide qui a été découvert, il est appelé 26RFA, donc il a été découvert par cette équipe française issue d'un laboratoire de Rouen. Alors qu'est-ce que c'est que ce 26RFA ? Alors vous verrez, bien sûr on va parler de ce neuropeptide, bien sûr le résultat c'est que ce 26RFA contrôle la prise alimentaire, mais je vais essayer de vous montrer par quelle approche, quelle stratégie on adopte, quelle procédure on adopte sur le plan technique, bien sûr pour répondre à toutes les questions, pour démontrer qu'un composé neuropeptidique ou non contrôle la prise alimentaire en la simulant ou en l'inhibant et pour bien sûr convaincre la communauté scientifique internationale. Alors qu'est-ce que c'est que ce 26RFA ? Donc on va parler du 26RFA dans le contrôle du comportement alimentaire. Alors ce 26RFA, d'ailleurs son appellation, 26RFA, cette appellation elle est liée à son ordre d'acide aminé, qui sont de l'ordre de 26, et à ça en appartenance à une famille de peptides qu'on appelle les RF amides, c'est les RF amides qui ont pour son terminale deux acides aminés, arginine, phéline, ananine. Et vous avez la séquence des acides aminés, vous l'avez ici, donc 26 acides aminés, avec donc en extrémité, pardon, en extrémité interminale, vous avez l'arginine, phéline, ananine, qui sont bien sûr désignés par des lettres. Chaque acide aminé est désigné par une lettre en majuscule. C'est donc un peptide RF amide puisque il a cette portion terminale RF1, et puis il est composé de 26 acides aminés, d'où l'appellation 26 RFRFA. Alors, bien entendu, ce peptide, avant, on a pu donc l'identifier, le caractériser en l'isolant, d'accord, après on l'a même synthétisé puisqu'on connaissait sa séquence, mais si le 26 RFA existe dans notre dans nos tissus, par exemple dans le cerveau, c'est qu'il doit agir. Pour qu'il agisse, il faut qu'il y ait un récepteur. Alors justement, un récepteur qui était orphelin jusque-là, un récepteur couplé à la protéine G, il s'est avéré comme étant le ligand endogène comme étant donc le récepteur spécifique du 26 RFA. Donc en fait, le 26 RFA est le ligand endogène de ce récepteur qu'on appelle le GPR-103. Je répète, un récepteur orphelin, c'est-à-dire jusqu'à ce jour-là, on ne connaissait pas à quoi il servait, eh bien, ce récepteur orphelin, il a été identifié comme étant le récepteur du 26 RFA et ce récepteur, il est exprimé dans de nombreuses régions du cerveau comme le noyau du tractus solitaire, le cortex piriforme et dans l'hypothalamus qui sont des structures, qui abritent des structures qui contrôlent la prise alimentaire. Alors, on a montré par ailleurs que ce récepteur GPR-103 a une homologie de séquence avec le récepteur ou avec les récepteurs au NPY et à galanine qui sont, comme vous le connaissez, de neuropeptides au rexigène, c'est-à-dire qui stimule la prise alimentaire. Donc, puisqu'il a une homologie de séquence avec une neuropeptide Y, son récepteur, présent dans le cerveau, présent dans les structures qui contrôlent la prise alimentaire, alors la question qui se posait, est-ce que le 26-RFA exerce un éventuel rôle dans le contrôle de la prise alimentaire ? Vous voyez, le fait qu'on l'a caractérisé, on l'a identifié, on l'a isolé, on a déterminé son récepteur, on a pu savoir que ce récepteur a une homologie avec des récepteurs de neuropeptides qui contrôlent la prise alimentaire et qui sont au rexigène, on s'est dit, est-ce que le 26-RFA aurait un rôle dans le contrôle de la prise alimentaire et que peut-être ce rôle est au rexigène ou anorexigène, on n'en sait rien, il faut démontrer. Donc, c'est ce qui a été fait par la première étape, donc c'est un travail qui a été effectué par Nicolas Chartrel et collaborateurs, l'article est paru dans le journal PNAS, c'est un journal qui est très coté avec un fort facteur d'impact en 2003. Alors, Chartrel et collaborateurs, ils ont démontré, donc ils ont fait par hybridation in situ, détectant le transcrit du 26-RFA. Alors, vous voyez donc, ici, vous avez des photos qui montrent le signal d'hybridation in situ. Alors, sur la photo A et B, vous savez, là, il s'agit d'un signal qui apparaît sur des films d'autoradiographie, c'est ce qu'on appelle la macro-autoradiographie. Donc, on a le signal d'hybridation in situ, il est observé dans le noyau ventromédiant hypothalamique, vous voyez, un signal noir, une densité de grains noirs, d'argent qui se concentre sur, vous voyez, la coupe au niveau du noyau ventromédiant hypothalamique. Et puis, le B, c'est juste un contrôle, un contrôle, donc, c'est des coupes qui ont été traitées avec des sondes sans pour vraiment montrer que le marquage, il est spécifique. Donc là, pour cela, on a utilisé des sondes, une sonde ADN qui reconnaît l'ARN messager du 26 RFA et grâce à l'hybridation in situ, bien sûr, comme vous le savez, ça permet de localiser le signal dans une structure en particulier d'hypothalamus passant par l'hypothalamus médian. Alors, en macro-autoradiographie, on voit que le signal d'hybridation du 26 RFA est concentré dans votre médian hypothalamique en micro-autoradiographie, donc après, on a fait l'autoradiographie sur les coupes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on a détecté le signal radioactif qui correspond à la sonde radioactive. Je rappelle qu'une sonde radioactive, la sonde RFA qui reconnaît l'ARN messager du 26 RFA, elle a été couplée à un isotope radioactif au SOUV-35, par exemple, eh bien, on a traité les coupes du cerveau ou les coupes d'hypothalamus avec la sonde couplée au radioisotope, donc une sonde chaude, et après, bien entendu, on révèle le signal d'hybridation pour la micro-autoradiographie, le signal, il est détecté directement sur les coupes en traitant les coupes avec une émission photographique, une émission de grains d'argent. Et voilà, le signal, il apparaît sous forme d'accumulation de grains noirs. Alors, en micro-autoradiographie, on voit donc que le signal apparaît, bien entendu, aussi bien dans la région, alors ici, je suis dans la région du noyau arché, noyau ventromédian hypothalamique et la partie latérale, ce qu'on appelle l'hypothalamus latéral. Donc, on voit un signal d'hybridation in situ dans la partie ventromédian hypothalamique, aussi dans la partie ventromédian, l'arché, il n'en contient pratiquement rien. Et on a aussi des neurones de l'hypothalamus latéral qui concentrent le transcrit ou l'ARN messager du 26CREFA. Donc, deux régions, le ventromédian hypothalamique et la région de l'hypothalamus latéral. Donc, on a, comme vous le voyez, une accumulation des grains d'argent dans les cellules, ici, dans les cellules. Vous voyez, les cellules sont légèrement colorées avec un colorant, classique, et puis, on voit que les grains se concentrent dans certains corps cellulaires du noyau ventromédian hypothalamique. Alors, pour la figure C, vous voyez que le marquage, il apparaît blanc. Pourquoi ? C'est juste parce qu'on a inversé la polarité du microscope et les grains d'argent. Tout ce qui est noir va apparaître blanc et tout ce qui est blanc va apparaître noir. Voilà, le marquage blanc, c'est le signal d'hybridation 26 RFA. Donc, on conclut que le 26 RFA est présent dans le ventromédian hypothalamique et dans l'hypothalamus latéral. D'accord, il est présent, mais la question qui se pose maintenant, est-ce qu'il joue un rôle dans le contrôle de la prise alimentaire ? Maintenant, il faut une expérience qui va démontrer directement que le 26 RFA soit il stimule, soit il n'y a pas prise alimentaire. Alors, c'est ce que vous voyez sur la diapositive suivante, donc le 26 RFA et la prise alimentaire. Alors, cette question a été étudiée chez la souris par une étude dite comportementale. Comportementale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va administrer chez l'animal le 26 RFA, donc on va injecter le 26 RFA dans le cerveau de l'animal, on laisse l'animal survivre un certain temps et après, on va mesurer ce qu'il va consommer comme nourriture. Donc, on va évaluer, mesurer ce qu'il prend comme nourriture et donc ça nous permet d'évaluer le comportement alimentaire. Donc, c'est ce que vous voyez sur les résultats de cette expérience dans le tableau A. Bien sûr, vous avez, ça indique, le titre, il est indiqué et la légende, il est indiqué en anglais, mais bien entendu, on va en parler maintenant en français pour que vous saisiez ce qui s'est passé. Alors, d'abord, je vous décris l'expérimentation, c'est l'expérimentation animale, donc je vous décris l'expérimentation qui a été effectuée pour pouvoir, bien sûr, après, mesurer la prise alimentaire et vous avez ici les valeurs qui représentent la quantité de prise de nourriture par l'animal, par la souris. Donc, l'expérience, elle consiste en quoi? Alors, tout d'abord, on va mettre, on va restreindre, on va diminuer la prise alimentaire chez les animaux, chez les souris sur lesquels on va travailler, on va leur imposer une restriction alimentaire de 50%, c'est-à-dire, on va leur donner que la moitié de la quantité de nourriture qu'ils mangent d'habitude, c'est-à-dire, s'ils mangent 2 grammes, on ne va leur donner qu'un gramme, s'ils mangent 3 grammes, on ne va leur donner qu'1,5 grammes, donc on va leur donner que la moitié de ce qu'ils mangent pendant 18 heures. Donc, on va au fait affamer un petit peu les souris pour mieux faire apparaître l'effet de l'injection du 26 RFA. Donc, c'est comme ça qu'on procède, c'est ça le protocole qu'on procède pour toute étude comportementale. On est obligé, on passe par une restriction alimentaire de 50% pendant 18 heures avant donc de commencer l'expérimentation, c'est-à-dire d'injecter le composé qui nous intéresse. Donc, après 18 heures de restriction alimentaire, on injecte le 26 RFA. Où est-ce qu'on l'injecte? On va l'injecter, comme je vous l'ai dit, dans le cerveau pour qu'il diffuse comme on l'a vu en TP, pour qu'il diffuse dans le système ventriculaire, dans les cavités ventriculaires. Donc, c'est une injection dite intra-cérébro-ventriculaire, injection ICV, c'est-à-dire intra-cérébro-ventriculaire. Donc, c'est une injection qui se fait dans le ventricule, qui se fait dans le cerveau, mais par l'intermédiaire des ventricules. Après, ça diffuse et ça va ensuite diffuser dans tout le parenchyme nerveux, dans les structures cérébrales, dans les parenchymes nerveux en profondeur. Alors, on fait l'injection. Donc, l'injection, vous avez vu un exemple d'injection en TP. L'injection, elle se fait par la technique de stéréotaxie. Donc, il suffit d'avoir les coordonnées stéréotaxiques du ventricule latéral et on injecte le composé. Donc, on a un volume de 20 sérépha. Donc, le 20 sérépha, il est synthétique, on connaît la séquence, on peut le faire synthétiser, on le met en solution et on l'injecte chez l'animal. Donc, bien sûr, chez l'animal anesthésié. Après, on laisse l'animal se réveiller. 10 minutes après, 10 minutes après, donc, c'est ce qui est indiqué par zéro ici. Donc, 10 minutes après, on lui donne accès à la nourriture. Là, on va lui donner de la nourriture à volonté et on va suivre sa prise de nourriture et on va la mesurer. Donc, on va la suivre pendant 2 heures, donc 120 minutes. On va faire une mesure, donc, bien sûr, à zéro. Pardon, on va faire une mesure à 30 minutes parce qu'il faut que le 26 sérépha agisse. donc à 30 minutes, on va faire une mesure de la prise alimentaire à 60 minutes et à 120 minutes. Alors, c'est ce que vous voyez sur le tableau des résultats ici. Donc, la prise de nourriture à 30 minutes, 60 minutes et à 120 minutes. Alors, bien entendu, on a constitué 4 lots d'animaux, un groupe contrôle qui est le groupe saline, en anglais, saline, c'est-à-dire le groupe salin qui a été injecté et la CL, un groupe et trois groupes qui ont été injectés le 26 sérépha mais à des doses différentes. Alors, la dose de 10 nanogrammes, la dose de 100 nanogrammes et la dose de 1000 nanogrammes. Alors, regardez si on regarde par exemple à 30 minutes ce qu'il s'est passé. Alors, bien sûr, la prise de nourriture, donc, pour évaluer ce qu'il a pris comme nourriture, il suffit, bien sûr, on lui a mis une certaine quantité de nourriture, d'accord, au temps zéro. donc, on sait combien on lui a mis de nourriture, au bout de 30 minutes, il aura mangé une quantité, on va reprendre ce qu'il reste dans la cage de l'animal et peser et bien sûr, en faisant la différence, en faisant, en faisant la différence de ce qu'il avait au départ avec ce qu'il reste au bout de 30 minutes, eh bien, on fait la différence et on va savoir ce qu'il a consommé pendant les 30 minutes. On va remettre la nourriture et on va le laisser manger jusqu'à 60 minutes, on va reprendre la nourriture, la peser et on fait la différence et on a ce qu'il a consommé pendant 60 minutes. Et la même chose pour 120 minutes. On va, bien sûr, prélever et voir ce qu'il a dû consommer pendant les 120 minutes. Alors, voilà, par exemple, au bout de 30 minutes pour le contrôle, il consomme 273 mg, plus ou moins 42, 60 minutes, vous voyez, il a consommé 316 puisqu'en fait, on fait le cumulé, c'est-à-dire pour le 60, on cumule aussi le 30 et pour le 120, on cumule jusqu'à 120, il aura consommé 324, plus ou moins 47. Alors, si on regarde maintenant longitudinalement, c'est-à-dire, par exemple, le salin, par rapport au 26 RFA, donc regardez, on est passé de 273 pour le 10 nanogrammes à 319, pour le 100 nanogrammes, on est passé à 394, et pour le 1000 nanogrammes, on est passé à 468. Vous voyez que la prise de nourriture, la quantité consommée a tendance à augmenter en fonction de la dose du 26 RFA. Alors, pour le 60 minutes, la même chose, vous voyez que ça a tendance à augmenter en fonction du 26 RFA. Pour le 120 minutes aussi, ça part du 324 chez le salin jusqu'à 527 mg chez celui qui a été injecté avec 1000 nanogrammes de 26 RFA. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, puisque la quantité de nourriture augmente, ça veut dire que la prise de nourriture, elle a été stimulée. Donc, le comportement alimentaire a été stimulé chez la souris lorsqu'on a injecté le 26 RFA et que cette augmentation, en fait, elle est dose dépendante. plus on augmente la dose, plus la quantité de nourriture consommée augmente et donc plus la prise alimentaire, plus l'appétit est stimulé. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure qu'au niveau central, lorsque le 26 RFA est injecté au niveau central, eh bien, il a exercé un rôle stimulateur de la prise alimentaire, c'est-à-dire un rôle fortement orexigène. Alors, donc, l'injection intracérébro-ventriculaire de 26 RFA synthétique chez la souris, donc, lorsqu'on a injecté surtout le 1 microgramme, le 1 microgramme, c'est-à-dire 1000 nanogrammes, donc, à 1000 nanogrammes, on a vu que, en fait, l'effet est le plus important, le plus spectaculaire, donc, l'injection de 26 RFA synthétique chez la souris à 1000 nanogrammes, elle entraîne une augmentation forte de la prise de nourriture puisque cette augmentation est de 70%. Alors, le 70%, vous pouvez le calculer vous-même, vous avez, si on se met par exemple dans la colonne de 120 minutes, c'est-à-dire de 2 heures, alors, vous avez le salin, ici, la quantité de nourriture consommée, elle est de 324 milligrammes, on tient compte que de cette valeur-là, et puis, pour le 1000 nanogrammes, il a consommé 527, alors, comment il a augmenté, pour calculer le pourcentage du passage de 324 milligrammes à 527 milligrammes, il suffit de faire une règle de 3. Alors, vous mettez 324 correspond à 100% et le 527 correspond à X et vous déduisez le X et ça va vous donner le X est égal à 170% puisque le 324 c'est le 100% et le 527 il dépasse le 100%, donc, vous allez trouver environ 170%, donc, l'augmentation, ce qui va au-delà de 100%, c'est ce qui a augmenté, 170 moins 70, moins 100, ça vous donne l'augmentation de 70%, ou alors, vous pouvez faire, bien sûr, le 324, c'est le 100% et vous faites soit 527 moins 324, ça vous donne la quantité, le surplus de quantité qu'il a consommé et pour ce surplus, le 527 moins 324, vous mettez correspond à X et vous avez directement, en déduisant le X, vous allez avoir directement le pourcentage de l'augmentation, c'est-à-dire 70%, exactement ce que vous trouvez ici, donc, c'est un peptide qui exerce une action fortement orixigène. Alors, sur la diapositive suivante, on vous montre encore, alors bien sûr, il faut le confirmer sur plusieurs espèces, sur plusieurs types d'animaux, tout à l'heure, ça a été fait chez le rat, chez la souris, pardon, là, ça a été fait chez le rat, il faut le confirmer, sur d'autres animaux et on a refait cette étude comportementale, mais en plus, donc, dans un article postérieur au précédent, donc, paru dans Anthocrinologie en 2009, la même équipe a démontré, a étudié, en fait, bien sûr, l'effet, a essayé de confirmer si l'orixigène de ce peptide, mais aussi d'essayer de comprendre les mécanismes, parce qu'on ne peut pas dire à la communauté scientifique, à tout le monde, voilà, crier fort, victoire, voilà, le 26 RFA et l'orixigène et point. Non, il faut donner les mécanismes d'action de ce neuropeptide, neuropeptide, c'est-à-dire un peptide qui est, vous voyez, qui est produit, qui existe dans notre cerveau. Alors, c'est ce qu'ils ont fait dans ce travail, donc, ils ont étudié l'effet du 26 RFA, mais pour rapprocher son action à celle de la leptine, ils ont fait aussi étudier l'effet de la leptine sur la prise alimentaire, donc, sur la quantité d'hériture algérienne et ils ont aussi étudié l'effet du 26 RFA en présence d'antagonistes, de récepteurs du neuropeptide Y qui est un peptide au rexigène, alors, ces récepteurs, des antagonistes du récepteur Y1, Y5 qui sont les récepteurs impliqués dans le contrôle, dans l'action du NPY sur la prise alimentaire, donc, on a essayé de regarder l'effet du 26 RFA en présence de leptine et en présence de ces antagonistes du NPY pour voir s'il y a des interactions entre le 26 RFA et la leptine ou le 26 RFA et le neuropeptide Y. Alors, sachant que la leptine, vous le savez, c'est une molécule, c'est une hormone anorexigène qui inhibe la prise de nourriture alors que le neuropeptide Y, il simule la prise de nourriture. Donc, vous avez le tracé ici. Alors, l'expérimentation est toujours la même, toujours la privation, une restriction alimentaire de 18 heures avant le test, d'accord ? Donc, on réduit la consommation quotidienne de nourriture de 50%. Alors, chez le rat, bien sûr, la quantité qui consomme plus que la souris, donc, au lieu de lui, donc, il consomme environ 20 grammes par jour, on va lui donner que 10 grammes pendant 18 heures et 10 minutes après l'injection, intracérébroventriculaire, les rats ont accès à la nourriture habituelle qui est de 20 grammes et leur consommation de nourriture est mesurée durant les périodes indiquées, c'est-à-dire, chez le rat, on a fait, on a étudié ce qu'on appelle le food intake, c'est-à-dire, intake, c'est prise, food, c'est nourriture, cumulative, cumulée, donc, la prise alimentaire cumulée au bout de 2 heures, 4 heures, 6 heures et 8 heures post-injection, 26 RF. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? vous avez ici des courbes et vous avez, bien sûr, pour chaque tracé, vous avez, bien sûr, ce qu'on a fait comme intervention, alors, vous avez, bien sûr, ce qu'il faut voir, c'est, bien sûr, la courbe du NACL, c'est-à-dire, les animaux contrôlent, donc, qu'est-ce qu'on constate ? Voilà la courbe, donc, des contrôles, elle est située là, bien sûr, elle a tendance à augmenter puisque c'est la prise de nourriture cumulée, donc, voilà la consommation chez les témoins, le NACL. Alors, regardez, les animaux qui ont été injectés 26 RF. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la courbe, elle est déplacée, vers le haut, par rapport à une NACL, donc, il y a une augmentation de la prise de nourriture, donc, augmentation de la prise alimentaire et vous voyez que cette augmentation, chaque point, c'est une augmentation dite significative parce que vous voyez des étoiles, donc, quand l'augmentation est accompagnée avec des étoiles, ça veut dire que c'est une augmentation qui peut être significative, qui peut être significative, qui peut être significative à une étoile, très significative à deux étoiles et très, très significative, puis-je dire, à trois étoiles. Vous voyez que l'augmentation, c'est une augmentation significative et vous voyez, vous voyez des segments ici, au fait, ça encadre la valeur moyenne, ce qu'on appelle, dans le segment, vous avez, donc, l'erreur standard à la moyenne, ça veut dire que les valeurs fluctuent entre la partie haute du segment et la partie basse du segment et la moyenne, elle est là. Voilà, donc le 26 RFA, vous voyez, il a tendance à augmenter et d'une manière significative la prise de nourriture. Alors, si on regarde le tracé de la leptine, au contraire, la leptine, elle est anorexigène, donc, elle diminue la prise de nourriture puisque la courbe, elle est déplacée vers le bas et on a une diminution significative, donc, de la quantité de nourriture ingérée, donc, de la diminution de la prise alimentaire. Alors, pour voir s'il y a des interactions du 26 RFA avec la leptine et avec le neuropéptide Y, donc, on a fait, bien sûr, un tracé 26 RFA plus leptine, c'est les triangles, alors, vous voyez que le 26 RFA plus leptine, sa courbe, elle se confond avec le témoin, ça veut dire que l'effet du 26 RFA et l'effet de la leptine s'annulent, leurs effets s'annulent et on se retrouve avec une courbe quasiment identique au contrôle. Donc, le 26 RFA qui est au oxygène, rajouté à la leptine qui est anorexygène, leurs effets s'annulent et la courbe se retrouve comparable au contrôle. Quand on met le 26 RFA en présence des antagonistes du neuropéptide Y, ici, vous avez l'antagoniste Y1 et ici, l'antagoniste Y2, voilà les tracés, ils sont en gris, donc, quand on met le 26 RFA avec ses antagonistes, c'est-à-dire, on empêche le neuropéptide Y d'agir, qu'est-ce qu'on constate ? On constate aussi que les courbes, la courbe, elles sont similaires à celles du NACL, donc, du témoin, du contrôle et donc, les courbes, elles, elles se confondent pratiquement avec des variations qui ne sont pas du tout significatives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que le 26 RFA, quand on bloque les effets du neuropéptide Y, il n'agit plus. Donc, on peut dire que le 26 RFA agirait par l'intermédiaire du neuropéptide Y. La même chose lorsque le 26 RFA est en présence de leptine, son effet ne s'exprime plus, son effet orexigène ne s'exprime plus. Alors, ça veut dire que, bien entendu, que le 26 RFA doit interagir également avec la leptine. Donc, pour vous résumer, c'est écrit sur votre diapo, le 26 RFA provoque une augmentation significative de la prise alimentaire durant les 8 heures, vous voyez, durant les 8 heures qui suivent l'injection. Donc, pour chaque 2 oeufs, on relève une valeur, les 8 heures qui suivent l'injection. Par contre, la leptine entraîne une diminution de la consommation de la nourriture durant les 6 heures post-injection. Vous voyez, là, c'est significatif, là, c'est significatif. Et pour les 8 heures, vous voyez que la leptine, que la prise alimentaire a tendance à se normaliser. Elle s'approche du témoin, donc ça veut dire que son effet a tendance à s'annuler à 8 heures post-injection. Alors que l'effet du 26 RFA, il est maintenu jusqu'à au moins 8 heures. La co-injection du 26 RFA de leptine n'affecte pas la prise alimentaire par comparaison au contrôle. Donc, c'est ce qu'on a dit, ils sont là. Et puis aussi, la co-administration d'antagonistes Y1 ou Y5 avec le 26 RFA abolit, c'est-à-dire elle empêche l'augmentation de la prise alimentaire qui est normalement induite par le 26 RFA. Alors, pour conclure de cette étude comportementale chez le rat, donc le 26 RFA, elle est bien un effet orexigène qu'il interagit avec la leptine, qu'il interagit avec le neuropeptide Y. Ça veut dire que le 26 RFA agirait sur la prise alimentaire par l'intermédiaire, donc il agirait en stimulant la prise alimentaire par l'intermédiaire du neuropeptide Y qui est lui-même orexigène et ceci par l'intermédiaire via les récepteurs Y1 et Y5. Alors, pour approfondir davantage les mécanismes d'action du 26 RFA sur la prise alimentaire, parce que, jusque-là, on a vu que que les récepteurs du neuropeptide Y, on a un argument pour dire que le 26 RFA agirait par l'intermédiaire du Y via les récepteurs Y1 et Y5, mais quelle action exerce-t-il sur le neuropeptide Y? Alors, ça a été fait, bien sûr, pour le neuropeptide Y qui est le principal neuropeptide orexigène hypothalamique qui est fortement orexigène et ça a été fait également sur la POMC donc qui est en fait le peptide anorexigène le plus puissant au niveau de notre noyau archéhypothalamique. Donc, on a regardé l'effet du 26 RFA sur l'expression du neuropeptide Y et sur l'expression de la POMC. Alors, ça a été fait par la QPCR donc on a étudié l'effet du 26 RFA injecté bien sûr par voie intracérébro-ventriculaire sur les taux d'ARN messager du neuropeptide Y et de la POMC par QPCR bien sûr après amplification et voilà ce qu'on observe comme niveau d'expression du NPY donc le taux d'ARN messager du NPY et aussi le transcrit de la POMC. Donc ici, vous avez le taux d'ARN messager du neuropeptide Y chez le témoin et sur le taux d'ARN messager du NPY au niveau de l'hypothalamus donc on a récupéré des tranches de la région de l'hypothalamus qui contient le noyer arché et on a fait la QPCR. En présence de 20 RFA donc après injection du 26 RFA regardez le transcrit du NPY il augmente d'une manière significative par rapport au contrôle. lorsque l'animal se voit injecter de la leptine au contraire le taux d'ARN messager du NPY diminue lorsqu'on injecte 26 RFA plus leptine le transcrit ou le niveau de l'expression génique du NPY la tendance à se normaliser et on retrouve la valeur témoin. Donc ça veut dire que le 26 RFA stimule bel et bien l'expression du neuropeptide Y et en particulier l'expression génique. Alors contrairement au neuropeptide Y donc la POMC qui est un peptide ou le dérivé de la POMC qui est un peptide fortement anorexigène donc ici le contrôle lorsqu'on injecte le 26 RFA est-ce qu'on a au contraire on a une diminution du transcrit de la POMC en présence de la leptine la leptine qui est anorexigène comme la POMC comme le dérivé de la POMC et bien la leptine stimule l'expression génique de la POMC. Quand on injecte les deux la co-administration des deux et bien là aussi ça fait donc les deux effets s'annulent et on se retrouve avec une expression génique qui est donc qui a tendance à s'approcher du contrôle mais avec en exprimant une diminution qui veut dire quoi ? qui veut dire qu'en fait c'est le 26 RFA qui a dû exercer son effet inhibiteur là c'est juste une question de dose donc on a probablement mis du 26 RFA en dose un petit peu plus forte par rapport à ce qui existe normalement en état physiologique normal donc qu'est-ce qu'on peut conclure que l'expression ici pour le neuropeptide Y que l'expression de l'ARMS du NPY est augmentée par l'injection du 26 RFA qu'elle est diminuée par le traitement à la leptine et que l'injection du 26 RFA abolit donc on avait une diminution cette diminution lorsqu'on rajoute le 26 RFA elle n'apparaît plus donc elle abolit la diminution de l'expression de l'ARMS du NPY induite par la leptine inversement l'expression de l'ARMS du NPY elle est diminuée par l'injection du 26 RFA elle est augmentée par le traitement à la leptine et l'injection du 26 RFA abolit l'augmentation de l'expression de l'ARMS et de la POMC induite par la leptine on conclut alors qu'il y a bel et bien des interactions 26 RFA et les systèmes neuronaux NPY POMC dans le noyau arché de l'hypothalamus voilà donc on démontre qu'il agit directement sur l'expression de ces peptides NPY et POMC mais la question qui se pose donc vous voyez que pour chaque étape il y a une question qui se soulève dans la recherche c'est comme ça que la recherche évolue donc on trouve des résultats et ces résultats vont soulever une question des questions on va répondre par procédure expérimentale ça peut soulever des questions et on continue par ça ainsi de suite alors la question qui se pose c'est une action donc le 26 RFA agit bel et bien sur le NPY et la POMC mais cette action elle est comment est-ce que c'est une action directe ou une action indirecte du 26 RFA sur les systèmes neuronaux à POMC et à NPY c'est ce qui est schématisé sur la diapositive suivante alors ça veut dire que est-ce que le 26 RFA qui est contenu dans des neurones hypothalamiques du noyau ventromédian et hypothalamus latéral va agir directement sur les neurones à NPY du noyau arché parce que c'est une action directe du 26 RFA sur le système neuronal à NPY si c'est le cas bien sûr pour que le 26 RFA puisse agir et stimuler l'expression du NPY il faut que le neurone à NPY ou le corps solidaire porte les récepteurs du 26 RFA qui sont les récepteurs GPR-100-3 ou alors s'agit-il d'une action indirecte sur le système neuronal à NPY et auquel cas les corps cellulaires à neuropepsides Y sont stimulés par le 26 RFA mais indirectement auquel cas le récepteur du 26 RFA serait porté par d'autres neurones qui seraient l'intermédiaire entre le neurone à 26 RFA et le neurone à NPY alors pour démontrer cela on a utilisé tout simplement une technique que vous connaissez dont j'ai parlé tout à l'heure que vous connaissez maintenant qui est la technique d'hybridation in situ et on a fait une double hybridation in situ donc un double marquage en détectant simultanément le transcrit d'une NPY et le transcrit du récepteur du 26 RFA qui est le GPR-103 donc pour détecter l'ARN messager d'une EUR-PEP-T-Y sur des coupes du noyau arché on a utilisé une sonde froide d'accord le marquage va être sous forme d'un précipité au fond qui marque l'écorce cellulaire comme vous le voyez ici qui est noir pour détecter le transcrit du GPR-103 on a utilisé une sonde chaude marquée avec un isotope radioactif et dans ce cas le marquage le signal d'hybridation va apparaître sous forme de grains d'argent grains que vous voyez ici blanc en changeant la polarité du microscope et qui apparaissent sous forme de grains noirs avec une polarité normale du microscope alors qu'est-ce qu'on peut constater après cette double hybridation on voit qu'il y a bien sûr les corps cellulaires NPY qui sont marqués au froid ils apparaissent noirs d'accord et puis l'accumulation du GPR-103 du récepteur du 26 RFA et l'appareil sous forme de grains et vous voyez qu'il y a justement des corps cellulaires dans le noyau arché de l'hypothalamus qui concentrent donc des corps cellulaires à neuropeptide Y puisqu'ils contiennent le transcrit qui concentrent aussi les grains d'argent c'est-à-dire le GPR-103 donc ce sont des cellules doublement marquées qui comportent et le signal d'hybridation NPY et le signal d'hybridation GPR-103 ça veut dire qu'il y a une colocalisation NPY récepteur GPR-103 donc co-expression NPY GPR-103 bien entendu il y a d'autres neurones à neuropeptide Y par exemple qui ne concentrent pas le GPR-103 mais il y a des corps cellulaires qui concentrent le GPR-103 d'accord alors donc on peut dire là puisqu'il y a une co-expression ça veut dire que les neurones à NPY portent le récepteur du 26 RFA donc le 26 RFA agit directement sur les neurones à neuropeptide Y alors voilà donc c'est ce cas de figure c'est une action directe puisque les neurones à NPY co-exprime le récepteur du 26 RFA le récepteur GPR-103 alors on a fait on a fait la même chose donc la question se pose également pour la POMC d'accord alors on a fait la même chose donc s'agit-il d'une action directe ou indirecte est-ce que les neurones à POMC portent des récepteurs au GPR-103 dans ce cas ça serait une action directe ou les neurones à POMC ne comportent pas de récepteurs à GPR-103 et dans ce cas ça serait un autre neurone intermédiaire qui va permettre qui va faire que le 26 RFA agit et inhibe les neurones à POMC donc on a fait comme pour le neurone petit Y une double hybridation in situ alors la double hybridation in situ ça effectue de la même manière la POMC détectée ou le transcrit de la POMC détecté par une sonde froide le transcrit du GPR-103 détecté par une sonde chaude et qu'est-ce qu'on constate donc vous voyez les grains noirs qui représentent le GPR-103 les précipités noirs qui représentent donc le signal d'hybridation froid POMC et là en regardant de près un fort grossissement on n'a pas trouvé de co-expressant donc il n'y a pas de superposition du précipité noir avec les grains noirs donc les deux marquages les deux signaux sont complètement séparés ça veut dire que les neurones à POMC ne portent pas le 2 récepteur GPR-103 donc pas de co-expressant POMC GPR-103 ça veut dire que le 26 RFA n'agit pas directement sur les neurones puisqu'on a déjà trouvé que le neurone à neuropeptide Y porte un récepteur GPR-103 est-ce que les neurones à MPY ne seraient pas l'intermédiaire d'action du 26 RFA sur les neurones à POMC alors si c'est le cas il va falloir démontrer bien entendu que le 26 RFA il va falloir démontrer donc en fait la présence de récepteurs au neuropeptide Y sur les neurones sur les neurones à POMC et que le 26 RFA agit sur fait bouger le système à POMC inhibe la POMC en agissant via les récepteurs du neuropeptide Y et du neuropeptide Y5 Y1 Y5 alors pour répondre à cette question pour savoir si le neurone à MPY constitue l'intermédiaire d'action du 26 RFA sur le neurone à POMC et ceci par l'intermédiaire des récepteurs Y1 Y5 on a fait une étude bien entendu pharmacologique où on a fait agir les antagonistes donc on a bloqué les récepteurs ces récepteurs d'accord et on a regardé si le 26 RFA continue d'agir sur le neurone à POMC sachant que le 26 RFA le 26 RFA il inhibe le neurone à POMC est-ce que cette inhibition va continuer à apparaître ou va être bloquée lorsque je bloque les récepteurs au MPY Y1 Y5 donc je bloque les récepteurs par des antagonistes donc une étude pharmacologique donc on a étudié comme vous pouvez le voir sur le titre les effets d'antagonistes Y1 Y5 injectés dans le ventricule latéral vous savez maintenant comment on procède pour injecter dans le ventricule latéral de l'animal on a regardé l'effet de ces antagonistes sur l'expression des ARN messagers de la POMC 4 heures après l'injection dans l'hypothalamus de rats qui ont été traités au 26 RFA donc des rats ça veut dire quoi ça veut dire on a traité les rats avec le 26 RFA d'accord après on a injecté des antagonistes Y1 et Y5 pardon on a injecté les antagonistes d'accord Y1 et Y5 et on a 4 heures après on a traité avec le 26 RFA et on a regardé les taux d'ARN messager de la POMC alors voilà ce que ça donne donc ici vous avez le taux d'ARN messager chez le témoin le véhicule alors ici l'animal qui a été injecté uniquement 26 RFA donc le 26 RFA qu'est-ce qu'il fait sur la POMC il inhibe sa transcription donc vous voyez que le transcrit a diminué donc il diminue l'expression de la POMC lorsque avec le 26 RFA je couple un antagoniste un antagoniste du récepteur Y1 alors regardez est-ce que j'ai encore cette diminution de la prise alimentaire non regardez le transcrit de la POMC le niveau il est comparable à celui du témoin donc ici bien que j'ai le 26 RFA je n'ai pas cette inhibition pourquoi ? parce que j'ai rajouté l'antagoniste Y1 ça veut dire que le 26 RFA a agi par l'intermédiaire du récepteur Y1 du NPY alors pour le suivant donc là on a mis le 26 RFA plus l'antagoniste du récepteur Y5 là aussi on n'a plus l'inhibition qui apparaît avec le 26 RFA uniquement d'accord on a retrouvé aussi la valeur témoin du transcrit du niveau de la POMC alors vous voyez que ça a tendance à diminuer mais ça reste non significatif si vous prenez l'équivalent ici de leur standard à la moyenne elle se trouve là donc on se retrouve exactement comme le témoin donc ici ça veut dire quoi ? ça veut dire que les antagonistes Y1 et Y5 ont bloqué ou aboli ils abolissent l'inhibition de l'expression des ARN messagers de la POMC qui était induite par le 26 RFA ils ont empêché le 26 RFA d'agir ça veut dire que le 26 RFA il agit par l'intermédiaire du neuropeptide Y lequel agit par l'intermédiaire du récepteur Y1 et Y5 alors on a fait la même étude on a fait disons on voulait encore affiner vous voyez que jusqu'à présent ça agit sur le transcrit de la POMC qui me dit que ça stimule la libération du dérivé de la POMC qui lui va inhiber qui inhibe l'appétit donc en fait c'est pas la POMC qui est la molécule active pour inhiber la prise alimentaire au niveau des neurones de noyaux archais c'est plutôt un dérivé qui est l'alpha MSH donc on a regardé l'effet du 26 RFA sur la libération donc là on a vu comment ça agit sur une séquence neuronale voilà donc je reviens pour que ça soit clair donc le 26 RFA il va inhiber l'expression du transcrit de la POMC par l'intermédiaire du neurone ANPY via le récepteur GP103 les neurones ANPY sont activés par le 26 RFA le ANPY va lui inhiber le neurone ANPY par l'intermédiaire du Y1 et Y5 alors mais est-ce que est-ce que après la simulation de cette transcription est-ce que j'aurai la libération du peptide qui est actif qui va inhiber la prise de nourriture alors effectivement donc c'est ce qu'on a fait on a fait une étude in vitro on a pris des tranches d'hypothalamus in vitro dans des boîtes de Petri donc et on a fait agir des fragments d'hypothalamus ventral on a fait agir on a mis l'environnement de la coupe du fragment du 26 RFA le 26 RFA bien sûr va en principe être va diffuser dans la tranche et on va après doser la quantité d'alpha MSH qui est le dérivé de la POMC qui est actif pour la prise alimentaire et on a regardé la quantité donc libérée et donc on va voir la quantité qui est libérée dans le milieu de survie du fragment d'hypothalamus donc on a dosé l'alpha MSH du milieu par la technique de dosage radioimmunologique qui est le RIA radioimmunos 16 alors donc on a dosé vous voyez sur le tracé vous avez l'alpha MSH mesuré en picogramme par millilitre et vous avez bien sûr les différentes circonstances expérimentales dans lesquelles le fragment a été situé donc ici le fragment dans une situation contrôle voilà la quantité d'alpha MSH libérée ensuite on a mis dans le milieu le 26 RFA vous voyez que la quantité d'alpha MSH libérée elle a diminué lorsqu'on met dans le milieu que de la leptine regardez la quantité d'alpha MSH qui est libérée une forte augmentation pourquoi parce que la leptine elle est anorexigène et comment elle exerce son effet anorexigène en normalement en stimulant les neurones à alpha MSH donc les neurones qui contiennent le précurseur la POMC alors regardez la quantité libérée elle a fortement augmenté alors vous avez au fait ici un histogramme qui est discontinu juste pour dire qu'on a changé d'échelle ici donc là on allait de 5 à 5 picogrammes alors comme l'augmentation induite par la leptine est très élevée elle va jusqu'à jusqu'aux valeurs de l'ordre de 125 picogrammes si on continue de 5 en 5 et bien on va avec notre histogramme on va sortir carrément de notre feu dans notre diapositive ça va être très loin donc c'est pour ça que lorsque l'augmentation est très importante par rapport au cas adjacent et bien on change d'échelle et vous voyez là on grimpe de 25 à 25 picogrammes donc ça veut dire que la leptine elle augmente vers des valeurs qui sont de l'ordre de 125 picogrammes donc la leptine stimule fortement la libération d'alpha MSH dans le milieu d'incubation lorsque je mets les deux et bien je retrouve la libération basale contrôle donc ça veut dire que leurs effets s'annulent ça veut dire qu'il y a bel et bien une interaction donc en fait il y a une balance importante 26 RFA leptine importante pour donc contrôler l'action des peptides qui contrôlent la prise alimentaire alors on déduit donc de ce tracé que le 26 RFA induit une diminution significative de la libération d'alpha MSH par les fragments hypothalamiques par contre la leptine provoque son augmentation la co-administration de 26 RFA avec la leptine va rétablir restaurer la libération de l'alpha MSH dans le milieu d'incubation à des valeurs contrôlent donc à des valeurs de base on a fait la même chose pour le neuropeptide Y et on a trouvé effectivement que le 26 RFA aussi il stimule la libération du neuropeptide Y à partir de tranches ou de fragments hypothalamiques d'hypothalamus ventral et là vous avez encore la libération donc du NPY en picogramme par millilitre voici la valeur contrôle de l'ordre de 5 picogrammes le 26 RFA regardez il augmente fortement la libération du NPY ils sont tous les deux orexigènes donc c'est normal une augmentation très significative avec 3 étoiles et vous voyez que ça tend vers 150 picogrammes pour la leptine une forte diminution de la libération du NPY puisque la leptine est anorexigène ça se comprend et le NPY lui est orexigène et quand on met les deux les choses ont tendance à se normaliser on a même une augmentation par rapport au contrôle puisque c'est juste une question de dose du 26 RFA qu'on a dû qui doit prédominer dont l'effet doit prédominer par rapport à la leptine donc là c'est une balance qui est importante pour contrôler ces neurones ou ces neuropeptides qui contrôlent la prise alimentaire donc le 26 RFA induit une importante augmentation de la libération du neuropeptide Y par des fragments hypothalamiques par contre la leptine provoque une diminution très significative de la libération du NPY et la co-administration des deux entraîne une augmentation comme je vous l'ai dit significative de la libération du NPY et son accumulation dans le milieu de survie du fragment hypothalamique et je vous ai dit ça doit être lié donc à une balance 26 RFA qui doit être joué un rôle important dans le contrôle de ces neurones à NPY et à POMC alors en conclusion on peut dire de cette expérimentation que le neuropeptide 26 RFA exerce une activité biologique cette activité biologique elle est de type orexigène en stimulant bien sûr la prise alimentaire et comment il exerce cet effet en stimulant les neuropeptides Y par l'intermédiaire des récepteurs GPR-103 lesquels inhibent par la suite les neurones à POMC par activation des récepteurs Y1 et Y5 par le neuropeptide Y donc ça c'est la première conclusion la deuxième conclusion qu'on a pu tirer aussi c'est que la balance 26 RFA peptide serait aussi un paramètre important dans l'entretien donc de notre prise alimentaire et donc dans l'entretien de l'homéostasie énergétique alors voilà l'article à partir duquel ces données ont été tirées voilà son titre en anglais les auteurs et le journal et l'année d'apparition alors en conclusion générale pour vous rapprocher du mécanisme d'action du 26 RFA proposé dans le contrôle de la prise alimentaire et pour vous situer tout ça dans le contexte hypothalamique vous voyez là vous avez un schéma où vous voyez apparaître les noyaux hypothalamiques qui sont concernés par la régulation de la prise alimentaire alors vous avez le noyau arché au bord du troisième ventricule par dessus le ventromédion hypothalamique et vous avez l'hypothalamus latéral qui est plus latéral par rapport à ses structures alors le 26 RFA il est contenu dans des neurones du ventromédion hypothalamique et de l'hypothalamus latéral 26 RFA va exercer son effet orexigénique donc les neurones à 26 RFA envoient leur prolongement vers les neurones à neuropeptite Y de l'arché donc ils vont activer le neurone ANPY en agissant par l'intermédiaire du CHPR-103 les neurones ANPY orexigènes activés vont inhibir les neurones APOMC anorexigènes par l'intermédiaire des récepteurs Y, SAG et Y1 en inhibant ces neuropeptides ou ces neurones anorexigènes ces neurones APOMC anorexigènes et bien en levant une inhibition ça va déclencher la stimulation de la prise alimentaire et donc la stimulation de l'appétit donc vous voyez en situant ces mécanismes dans le contexte hypothalamique et dans les noyaux respectifs alors donc cette phrase reprend ce schéma le 26 RFA produit par les neurones du ventromédiaire hypothalamique et d'hypothalamus latéral stimule l'activité des neurones ANPY du noyau arché via l'activation de son récepteur GPR-103 la libération conséquente du neuropeptide Y dans le noyau arché va inhiber l'activité des neurones APOMC via l'activation des récepteurs Y AY5 conduisant donc à une stimulation de l'appétit donc vous voyez les étapes par lesquelles passe une recherche pour vraiment aboutir en fin de compte à l'effet d'un neuropeptide pour stimuler ou inhiber la prise alimentaire tout en définissant les mécanismes d'action donc connaissant les mécanismes on peut demain peut-être disons purifier caractériser un médicament à base de 26 RFA qui peut donner peut-être des résultats meilleurs pour stimuler ou inhiber la prise alimentaire chez un patient qui souffre d'anorexie de boulimie etc alors sur la dernière diapositive donc j'ai repris la première diapo vous avez la liste donc des neuropeptides activateurs de la prise de nourriture dans le s'il plus et les neuropeptides inhibiteurs dans le s'il moins de la prise alimentaire bien sûr les principaux neuropeptides activateurs pardon activateurs de la prise alimentaire le neuropeptide Y il active l'alpha MSH il inhibe alors on peut rajouter dans cette liste le 26 RFA qui se rajoute donc dans la liste des neuropeptides qui active la prise alimentaire vous voyez donc la liste peut s'allonger après les différentes études qui se font qui se sont faites et qui continuent à se faire pour mieux comprendre les mécanismes de régulation de la prise de nourriture et peut-être pour bien sûr trouver le médicament un médicament qui va contrôler la prise alimentaire peut-être sans effet secondaire puisque jusqu'à présent on n'a pas des médicaments miracles qui vont bien sûr corriger ces altérations de la prise de nourriture chez les patients concernés alors voilà donc ce qu'il fallait dire dans ce registre 26 RFA et les animaux alors je vous remercie de votre attention de la prise de nourriture à la prise de nourriture de la prise de nourriture